14e et ultime session de nos grands dossiers de la protection sociale 2023 merci à tous ceux qui nous suivent depuis quatre jours les autres ont un peu légitimement picoré mais nous avons l'occasion d'un débat important sur l'actualité et les perspectives immédiates de notre système de retraite nous avons déjà parlé des retraites avec pierre louis bras yannick moreau patrick aubert mais plutôt sur le débat public les perspectives à long terme là l'idée est de parler des conséquences de la récente réforme des conséquences aussi des récentes propositions des conséquences et des tensions et débats et controverses très actuels autour du principal régime complémentaire et pour évoquer ce sujet nous avons deux interlocuteurs nous avons le plaisir d'accueillir françois-xavier soleret qui est directeur général de l'agir carco et nous aurons le plaisir d'accueillir renaud villard qui est le directeur général de la caisse nationale d'assurance retraite mais qui hélas aura une petite dizaine de minutes de retard en raison des embouteillages mais nous avons convenu avec françois-xavier de d'abord discuter de l'agir carco avant de discuter de l'agir carco pour la dernière fois de ces gdps nous allons faire notre célèbre nuage de mots et je vous ai proposé une autre question que celle qui vous était proposée pour la précédente session nous avons évoqué les retraites grosse grosse question quel avenir pour les retraites point d'interrogation vous avez la possibilité de vous saisir de votre téléphone portable de flasher le qr code d'arriver sur un site internet où vous pourrez mettre un mot ou deux pour répondre à cette grande interrogation et je poserai la question à françois-xavier pour lui dire ah et bien non pas quel mot choisiriez-vous mais que pensez-vous de ces mots qui arrivent les premiers devant nos yeux et je montrerai ce nuage de mots aussi à renaud villard j'ai eu un petit ok souriant parce que en fait nous avons eu un petit problème au démarrage je le vois d'emblée là pour lancer le nuage de mots et donc pour le moment personne n'a encore répondu et je vais pas pouvoir encore faire ce que je fais normalement à vincennes c'est à dire le commentaire de courses hippiques tout de même je vois que les mots commencent à arriver au tout début il ya plein de gros mots comme ça et on va voir que vous allez avoir 150 200 personnes qui vont répondre je note que notre ami du topinambour parce qu'il l'a fait à la session précédente a bien voulu mettre le mot topinambour je vois que la question des générations futures ou de la génération future s'est mise au singulier est le sujet qui est là pour le moment central le sujet de l'avenir des retraites est un sujet qui est fait vous voyez de crainte d'inquiétude le thème de l'équilibre bien sûr est un des sujets capitaux lorsque l'on évoque la protection sociale en général les retraités en particulier ça retentit sur l'autre terme qui est celui de soutenabilité nébuleuse alors je sais pas si c'est l'avenir des retraites ou si c'est le système des retraites qui présente cette caractéristique d'être nébuleuse il ya l'incertitude tout de même commence à émerger le terme qui peut se trouver au centre mais ce sexe aussi va encore bouger vous avez la soutenabilité en ce avis vous voyez comment j'arrive à bien commenter une course épique là donc c'est la kazakh équilibre qui se met à côté de la kazakh difficulté pour être autour de la soutenabilité difficulté incertitude je vois long et douloureux pour l'avenir des retraites j'arrive à lire ceci l'avenir faible l'avenir en termes d'évolution à venir bon mais aussi quelqu'un qui a mis courgette qu'on s'amuse bien au terme de la journée et en même temps il ya des sujets très sérieux quant à savoir ce que sont les grandes perspectives pour notre système de retraite dans ses différentes composantes bon va faire durer le suspense plus longtemps il ya moins de gens qui se saisissent de cette opportunité là je vois que la nazie arrive aussi là en centre mais je sais que ceci va naturellement bouger je me tourne vers françois-xavier pour lui demander comment il réagit à sa lecture de différents mots lorsque l'on pose la question pour quel avenir pour les retraites à l'aile contexte des gens sont fatigués donc qui s'amuse un petit peu c'est légitime et puis ça lui met une petite distance souriante et pour le reste surtout de l'inquiétude voilà évidemment julien je pense que là je trouve que les remarques faut les mots clés de vos de vos internautes traduisent bien la préoccupation j'allais dire tous les français c'est ce que j'aurai une retraite demain alors je moi de l'image ou l'image que je prends souvent avec mes interlocuteurs c'est de dire mais si on fait un sondage aujourd'hui en particulier auprès des moins de 40 ans est ce que vous aurez une retraite demain la réponse est souvent malheureusement négative on sait bien qu'on a à refaire la preuve de la de la solidité de la soutenabilité du système de retraite français c'est pour ça qu'à la gire carco alors je disais julien en préparant le débat souvent quand on est dans la sphère publique on connaît pas très bien la gire carco venant de la sphère publique donc si je devais résumer un peu le ce cousin alors je sais pas si c'est un cousin germain ce cousin un peu étrange qu'elle agir carco la gira coûte un régime de retraite en répartition un régime national et interprofessionnel qui couvre globalement 96% des français à un moment ou un autre de leur vie tous ceux qui ont été et où seront un jour salariés du secteur privé cotise à la gira carco c'est proche du régime général sur les souvent complémentaires soit la cnaf soit la msa et notre premier mot d'ordre à la gira carco c'est garantir le paiement des retraites à chaque génération sans peser sur les générations futures ce que j'ai vu le monsieur génération fait au départ c'est ce qu'il ya tellement et comment on y arrive puisque les pilotes de la gira carco ce sont les partenaires sociaux les organisations patronales et syndicales nationales et interprofessionnel bah ils ont deux outils pour garantir ça parce que c'est la question direct c'est la question et j'ai presque naturel on évoquait il ya deux éléments c'est que quand ils pilotent ils pilotent dans la durée et leur horizon de pilotage c'est 15 ans deuxième élément c'est quand ils pilotent ils prennent des hypothèses économiques et démographiques prudentielles et l'assume plus plus prudente que celle des pouvoirs publics français ils ont ils ont un biais prudentiel et puis troisième élément à la gira carco nous n'avons pas un euro de dette mais 68 milliards de réserves je veux noter le mot réserve exactement je dis tout de suite les réserves c'est pas une cagnotte c'est pas un magot les réserves c'est ce sont des outils on est un régime en répartition donc on n'est pas on n'est pas thésorisé simplement elles sont là pour faire face aux aléas de l'économie et de la démographie un événement simple c'est ce qui s'est passé lors du co vide comme tout le monde nous avons comme tous les régimes de protection sociale on a vu du jour au lendemain près de 9 millions de salariés au chômage partiel donc du jour au lendemain pour la gira carco ça a été 5 milliards de cotisations en moins mais dans le même temps les retraites ont été garanties et l'existence des réserves à la gira carco c'est que pas pour faire face à ces 5 milliards de recettes en moins et bas nous avons été mobilisés 5 milliards sur les réserves nous n'avons pas augmenté la dette publique nous avons été nous avons mobilisé les réserves puis enfin si je si je deux si je comme mon dieu j'ai pas vu le mot souveraineté parce que le mot souveraineté dans un autre était la mode pourquoi je dis ça parce que souvent les réserves et on le voit sous l'angle stabilisateur automatique par ailleurs les réserves sont c'est pas c'est pas un livret a sur vos comptes bancaires je veux dire les réserves elles sont investies en actions et en obligations françaises européennes et donc elles sont investies je dirais dire est dans l'économie française et notamment pour accompagner sa transition écologique et industrielle donc c'est aussi parce que je vois le mot écologique c'est aussi un outil pour accompagner la transition de l'économie française via une économie décarbonée parce que la force de tous nos régimes en répartition ça suppose que dans dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans on est encore plus d'entreprises encore plus de salariés qui cotisent et le point qui à mon avis qui souvent on voit l'élément démographique mais moi j'ai souvent il ya un point économique qui moi qui me soucie le plus c'est la baisse de la productivité parce que tous nos modèles de protection sociale sont partis sur une productivité moyenne autour de 1% c'est un peu technique de dire ça pas du tout mais mais dans la durée on voit que quand on prend les 15 dernières années la productivité moyenne dans notre pays c'est 0,5 donc on a on a sous tous vu l'histoire de la démographie la référence au chômage mais celui qui dirait qui est qui pose une question majeure pour la retraite mais comme pour la santé comme pour la famille comme pour toutes les branches de la protection sociale c'est comment arriver à répondre aux enjeux de demain dans un contexte que les économistes appellent la stagnation séculaire en tout cas avec une productivité moins grande que tout ce qu'on a construit dans le modèle de projection parce que derrière c'est la question de sa soutenabilité et la capacité finalement à honorer la promesse de la retraite par répartition qui est de garantir à chaque génération une retraite directe qui est le reflet de sa vie professionnelle et qui soit en même temps qu'il ne soit pas reporté sur la génération future très bien merci beaucoup alors avec françois-xavier nous avons débuté un peu notre exercice ou d'accueillons renault villard et l'exercice débute par un nuage de mots vous avez vu se constituer un peu en direct qui est emprunt je trouve cette fois ci d'un brin d'humour et de provocation il ya topinambour il ya capitalisation qui arrive en gros lorsque l'on dit que les régimes sont par répartition mais il ya également des sujets clés sur ce que pensent les français de du système de retraite leurs inquiétudes leurs aspirations et des constats sur les perspectives de ce système et donc françois-xavier a eu l'occasion de réagir ce nuage de mots et ensuite de nous redire ce que c'était que l'agir que arco alors renault il n'est pas nécessaire de nous redire ce qu'est la cnav sauf si vous voulez nous faire un petit cours sur la cnav et peut-être en réaction vraiment au déboté à à ce nuage de mots aux termes qui apparaissent comme ça en plus gros merci merci beaucoup et désolé pour mes quelques minutes de retard bonjour d'abord un nuage de mots qui est qui est terrible parce que à part les blagues d'opinambour et courgette donc un début de mauvaise ratatouille on a quand même des mots qui sont extrêmement un registre qui globalement est très 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 négatif et qui montre que finalement l'apaisement du débat public sur sur les retraites n'est pas encore complètement au rendez vous je pense que la dernière réforme avec un débat presque violent en quelque sorte n'a pas n'a pas n'a pas aidé les choses ce qu'on mesure à travers ce nuage de mots c'est qu'en réalité j'ai l'impression que ceux qui l'écrit ne se rendent pas compte que fondamentalement on a un système qui d'abord a fait preuve de sa soutenabilité parce que si on reprend les trajectoires réforme après réforme c'est à peu près 60 milliards de corrections qui ont été apportés au système de retraite dans son dans son ensemble alors certes avec des mesures en responsabilité mais c'est un système qui est profondément puissamment piloter en réalité si on reprend les projections de 2000 du corps au moment où on commence à se rendre compte que que le système va dans le mur on a énormément corrigé et maintenu cette maintenu cet équilibre donc je suis très surpris par ce train pas complètement surpris mais je trouve le ton excessivement alarmiste et puis on voit aussi que finalement à poser parfois mal le débat sur la soutenabilité du régime on nourrit finalement la fiction d'une magie de la capitalisation la capitalisation en soi ne crée pas d'économie ne crée pas de recettes pour un régime de retraite ni plus ni moins que la répartition en elle-même le ne garantit ou ne garantit pas un régime de retraite ce qui est rentré la soutenabilité d'un régime de retraite c'est son pilotage parce que vous pouvez avoir de la capitalisation et si brusquement le marché actions s'effondrent on l'a vu au moment de la crise des subprimes en 2008 aux états unis vous n'avez plus de retraite et pourtant vous avez tout mis en capitalisation vous avez comme ça des gens qui sont devenus des retraités très très pro il n'y a pas de système miracle le système miracle c'est la transparence et le pilotage et on voit que on a encore du boulot alors notre session va plutôt être centré non pas sur les grandes du sujet capitalisation ou non le sujet c'est bas dans les mois années qui viennent comment vont être mis en oeuvre les réformes récentes qui ont été discutées parfois de façon un peu tendue mais avant ça j'évoquais avec françois-xavier une question comment avez-vous traversé l'un et l'autre dans chacune de vos institutions la précédente réforme celle dite de la réforme systémique alors comment du côté de l'agir carcourt on a vécu cette cette période et ses débats la caractéristique de l'agir carcourt je le disais tout à l'heure c'est qu'il s'est piloté par les partenaires sociaux sur les donc là si je devais prendre une image nos donneurs d'ordre si je prends une image d'entreprise gérer nos actionnaires avaient une position différente certaines organisations comme la cfdt était favorable à la réforme systémique de la même avec la baisse et d'une position ancienne d'autres organisations étaient neutres c'était notamment le cas de la partie plus patronale et puis d'autres organisations étaient franchement opposées je pense notamment une organisation comme force ouvrière on avait déjà un panel un peu différent ça c'est déjà un peut-être un premier élément de pour dire ce que je vais dire là il n'y a pas il n'y a pas une position d'un organisme il ya une reflète déjà des différentes positions de ces parties prenantes pas c'est peut-être le premier point le deuxième point c'est que il y avait un certain nombre d'éléments qui était j'allais dire l'ombre portée mais on y viendra ce qu'avec renault on travaille en inter régime depuis 15 ans donc il y avait un certain nombre d'éléments où on travaille ensemble pour apporter un service unifié de la retraite donc d'une certaine manière c'était la cd l'ombre portée de ce que de tout ce que nous faisons soit en bilatéral soit dans le cas du gip union retraite après le point qu'évoquait renault qui est la question de la gouvernance et la question derrière de sa soutenabilité puisque la caractéristique position d'une réforme systémique c'est comme une réforme fiscale c'est que ça coûte ça coûte parce qu'il faut racheter les perdants quand on prend l'exemple de la suède quand on prend l'exemple de l'italie il ya un rapport à la durée mais il ya la question de mais est ce que le régime était équilibré ou est ce qu'il avait les moyens de racheter les perdants et on voit bien que cette question là qui n'est pas la question du principe qui est la question des conditions de mise en oeuvre vous prenez l'exemple de la réversion qui avait été un sujet qui avait donné un certain nombre de réactions on voit bien que ces questions là sont des questions éminemment complexes parce que les gens voient ce qu'ils perdent voit pas ce qu'ils peuvent gagner donc on voit bien que cette gestion ou la question pour les enseignants de mais finalement ils avaient le sentiment d'avoir un avantage relatif et donc cette question là je pense que la question de la réforme systémique alors elle reposait mais comme l'avait très bien montré une enquête de la cfdt il ya quelques années que c'est quand on parle retraite on parle travail et donc on remonte sur la question du contrat de travail donc d'une certaine manière à votre question on peut vous répondre par les structures et par les chantiers mais fondamentalement il faut arriver à pouvoir apporter une réponse où on est capable d'apporter une réponse dans la durée à des interrogations légitimes de nos concitoyens et en particulier des actifs parce que la caractéristique d'une forme systémique c'est qu'elle concerne beaucoup plus les actifs que les retraités sur la traversée de ce projet de réforme systémique par la cnav alors d'abord je pense que sur la réforme systémique alors la cnav la traverse évidemment de manière loyale et engagée en revanche je pense qu'il ya eu très vite deux sujets qui sont apparus le premier c'est y a-t-il ou pas un trou dans la caisse parce que le pré supposé initial de réforme systémique c'était globalement on a un système à peu près à l'équilibre donc c'est le moment de le faire et puis il est apparu que le système n'était pas si à l'équilibré que cela et on l'a vu et ça a encore été documenté finalement on avait un système qui avait un besoin de financement ce qui a introduit une forme de biais dans cette dans cette dans cette réforme de la compréhension de cette de cette réforme et puis je pense qu'il y avait un deuxième enjeu assez assez crucial qui était en réalité est ce qu'on veut faire plus simple ou est ce qu'on veut faire plus juste faire plus simple françois-xavier le rappeler faire plus simple c'est faire ensemble et faire que la complexité soit absorbée par les régimes et pas par l'assuré ça globalement on sait faire on a encore des marges de progrès mais on sait faire faire plus juste en revanche avait cette idée vrai ou faux c'est un souvent derrière assez faux selon lequel il ya des régimes vraiment il fait bon vivre d'autres régimes où il fait mal vivre je fais partie des régimes où il est supposé faire mal vivre alors évidemment je m'inscris en faux mais là dessus fondamentalement la réforme systémique n'apportait peut-être pas une réponse assez assez visible du coup on voit bien finalement on est maintenant sur un sens un chemin de crête qui revient à engager une simplification très forte sans pour autant poser le ce qui maintenant un tabou un gros mot de la réforme systémique quand vous fermez les cinq principaux régimes spéciaux quand vous simplifiez de manière drastique les carrières en disant que toutes les carrières sont au même endroit vous ne faites pas la réforme systémique mais vous faites un grand choc de simplification est sans doute aussi un grand choc de transparence et donc c'est peut-être la voie médiane qui a qui a pu être qui a pu être trouvée en tout cas la réforme systémique il faut se rappeler aussi qu'il y a eu deux réformes systémiques en réalité une première qui aurait été un big bang considérable puisqu'il fallait convertir tout l'existant selon les nouvelles règles avec du coup des perdants ou des gagnants qui signeraient et puis la suivante qui est telle qu'elle avait été dans le projet de loi qui consistait à appliquer plus une clause systémique clause du grand père qui la devenait peu lisible parce que c'était du systémique pour un avenir un peu un peu plus lointain un peu trop l'intérêt certain des points aussi en écoutant renault c'est quand présent la république a été élu c'était sur la convergence des rendements ce qu'on appelle dans le langage vous savez c'était un euro cotisé ouvrira les mêmes droits pour tous et donc ça c'est de ce point là personne ne peut être contre intellectuellement personne ne peut se dire mais effectivement on veut un système inéquitable mais l'une des difficultés c'est quand on est passé de ce principe et d'une logique par le résultat à une logique de on veut on traduit cela par un régime unique on passe de la logique de système universel à régime unique et c'est là où la question revenait sur mais finalement ce qu'on veut un système plus juste parce que c'est nous on est un on est un régime on est là que nous la jacques raconte un régime qui est le résultat de 49 fusion donc des questions de convergence de rendement on a on a un peu d'expérience mais faut le poser dans la durée et chaque fois il faut se poser la question mais en fait je veux un résultat sur le en termes de services rendus en termes de l'euro cotisé où je veux un résultat par la structure unique et en fonction de cet élément là on prend pas le sujet de la même manière je rentre pas je rappelle parce que 10h10 sur le débat entre paramétrique et systémique c'est que c'est une paramétrique n'est pas résolu c'est compliqué de revenir sur le systémique voilà donc c'est aussi un élément mais je pense que le moi je le dis souvent je pense que dans les sujets comme ça c'est est ce qu'on veut une est ce qu'on veut un système universel qui peut donc s'accompagner de plusieurs acteurs et la logique de solidarité la logique de contributivité où on veut un organisme dit je pense que quand on passe le système universel à régimenique c'est là aussi on se crée un certain nombre de difficultés supplémentaires on peut passer à un des gros sujets du jour qui est celui de la mise en oeuvre de la réforme qui finalement a été voté peut-être d'abord du côté de la cnav revenir sur les grands éléments qui ont été votés et qui sont actuellement en cours de mise en oeuvre avec leur calendrier et puis après du point de vue agir carco comment on accompagne cette réforme et puis bien sûr on évoquera le les sujets qui font un peu l'actualité du jour sur les 1 milliard d'euros qui aujourd'hui fait l'objet d'une controverse mais pour nos interlocuteurs qui ne sont pas dans la controverse politique qui sont pour savoir ce qui se passe en matière de protection sociale d'abord revenir sur sur cette réforme et son contenu alors renault a préparé un super powerpoint avec plein de trucs je peux le faire sans oui bonjour le fondamentalement ce qu'il faut bien voir dans cette dans cette réforme là du coup c'est pas du tout ça il n'est pas du tout qui est sur la réforme donc soit c'est pouf oui voilà le en gros il faut bien voir que la réforme est beaucoup plus compliqué pas uniquement mais beaucoup plus dense qu'il n'y paraît ce qu'on a retenu la réforme c'est 62 64 et d'ailleurs en juin la plupart des français pensaient qu'ils allaient tous passer brutalement à 64 ans personne n'avait percuté que c'était des marches de trois mois qui en fait des marges d'escalier très très douce la réforme 2010 c'était des marches de 6 mois de 4 de 4 mois de 5 mois pardon donc il ya eu une forme de malentendu et puis du coup le 64 ans était l'arbre qui a caché la forêt parce qu'en fait on a une réforme qui va de 7 à 77 ans voire au delà et qui concerne des segments extrêmement variés il ya le paramétrique l'âge la durée d'assurance les carrières longues etc mais il ya aussi un gros volet sur les la carrière des nouveaux droits attachés à la carrière des nouvelles manières de comptabiliser la carrière et puis il ya tout un volet sur des nouveaux droits coûte tout court réversion pour les pour les orphelins cumulant emploi retraite donc en réalité on a une réforme qui à la fois concerne l'ensemble des assurés des plus jeunes jusqu'aux personnes déjà retraitées puisqu'on est en train là d'aller recalculer des carrières de personnes qui sont partées à la retraite depuis 20 ans pour vérifier s'ils ont droit à la majoration exceptionnelle donc une réforme qui touche l'ensemble des assurés et puis sur des segments très différents dans ce cadre là face en fait une réforme beaucoup plus complexe à mettre en oeuvre que ce que l'ébat public voulait bien retenir parce que finalement les journalistes une fois que le 10 juillet j'ai dit le paramétrique s'est fait certains pensaient que ça y est la réforme était passée non en fait il ya énormément d'autres choses et on a évidemment pris les choses par par le bon bout de la chronologie avec un premier volet qui était justement tout ce volet tout ce volet paramétrique qu'on a mis en oeuvre pour le coup dès le début du mois de juillet parce que il fallait faire partie à les gens 1er septembre le de manière très très sereine et donc qui en trois mois on a intégré en dur dans tous les outils tout ce qui est paramétrique et carrière longue et puis après on a commencé on est en train de le faire d'attaquer tout le volet carrière c'est à dire une fois qu'on sait pour les gens proches de la retraite à quel âge et comment ils vont partir eh bien on valorise maintenant les nouvelles périodes carrière avec en priorité les périodes de ceux qui sont proches de la retraite et notamment tous les contrats aidés des années 80 parce que quand on a fait des contrats aidés des années 80 c'est quand j'ai un s'approche de la retraite et donc là depuis le 12 septembre on va les on va les récupérer on va valoriser en masse aussi tous les nouveaux droits attachés à la carrière parce que par exemple une maternité avant 2012 ça ne rajeunit pas mais maintenant il est nouveau droit sur la maternité avant 2012 parce qu'il y avait des nouveaux droits enfin des droits sur les maternités post 2012 et ainsi de suite donc là on est en train de récupérer de faire cette grosse opération sur la carrière avec une cible au mois de novembre avec en gros le pari de se dire tant qu'à faire de toucher à tous les segments de l'offre de service tant qu'à faire de toucher à tous les segments de l'informatique et à toutes les règles de gestion on va en profiter parce qu'on est un peu un peu fou mais ça s'appelle ça une ambition de service public on va en profiter pour offrir des nouveaux services c'est à dire pas juste faire les adaptations nécessaires mais avoir un coup d'avance c'est pour ça que par exemple fin novembre on ouvre un nouveau service vraiment chouette qui permettra à la fois de savoir en trois clics si on est carrière longue ou pas parce que les français adorent les carrières longues ils adorent savoir s'ils sont carrières longues et pas comme ça ils le sauront en quatre clics et puis si d'aventure ils ne le sont pas mais qui pensent l'être accroché à un service qui permettra de corriger leur carrière en ligne donc là dessus une nouvelle offre en quelque sorte qu'on va qu'on va créer pour accompagner cette réforme et puis le dernier volet sur lequel aujourd'hui qu'on met en oeuvre mais qu'on met en oeuvre de manière presque manuelle en quelque sorte en tout cas par des solutions de gestion un peu dérogatoire c'est les nouveaux droits notamment attachés au cumulant par retraite attaché aux réversions orphelin là l'idée c'est de passer en mode industriel courant 2024 à la fois en termes d'offres de services mais également en termes de règles de calculs cumulant par retraite c'est tout nouveau dorénavant ça a créé des droits au régime général et si j'ai bien compris à l'agir carco les assurés sont en train d'accumuler leurs droits mais on sait que dès 2024 on estime qu'environ 100 mille personnes vont demander ces droits et en 2025 150 milles donc le passage à l'échelle industrielle est un gros enjeu et c'est évidemment des enjeux qu'on adresse donc comment je pars avec quelle carrière mes nouveaux droits c'est le phasage qu'on a mis en place et pour l'instant alors en général dit dans l'informatique c'est comme dans le bâtiment donne des délais et puis c'est plus ou moins enfin plutôt deux mois de marge en plus je vous ferai pas la blague sur la construction des pyramides et et le film astérix et cléopâtre jusqu'ici on est sur le calendrier nominal et les rares fois on a eu des écarts de calendrier c'est parce qu'on était en avance je dis ça moi je suis pas pour grand chose mais c'est évidemment une manière de rendre hommage à l'ensemble de mes équipes qui sont à la manoeuvre sur cette sur cette réussite on a encore beaucoup de livrables mais pour l'instant on tient bon le cap qu'on avait qu'on avait fixé à françois-xavier du côté de l'agir carco institution éminente et éminemment importante lorsqu'il s'agit de révision des retraites comment se mettons en ordre de marge comment vit-on cette réforme des retraites qui a été si discuté mais qui maintenant est en voie de réalisation la caractéristique d'abord de l'agir carco c'est d'être un régime complémentaire au régime général donc d'une certaine manière quand les règles du régime général évolue nous évoluons avec ces règles donc effectivement l'adaptation dans nos outils de back office de l'évolution des règles deuxième élément et c'est un petit peu ce que disait renault c'est en fait la question que nous posent les français c'est pas la réforme des retraites c'est pour moi qu'est ce que ça veut dire bon il se trouve que dans le cadre du gip union retraite on est opérateur de l'outil de simulation marelle et donc on a travaillé ensemble avec tous les régimes donc c'est l'outil de simulation inter régime que j'invite tout le monde à aller voir parce que on a eu 14 millions de simulations depuis le début de l'année donc on pourrait faire un sondage auprès de votre internaute est-ce que tout le monde a fait sa simulation ou a fait ses simulations puisque on n'est pas limité en nombre de simulations s'ils n'ont pas encore fait pourquoi on peut les inciter avec renault à aller faire leur leur propre simulation au singulier au pluriel vous me répondez vous mettez oui si vous l'avez fait ou non et donc cet outil nous l'avons mis en ligne début juin pour permettre à chacun de répondre à la question mais pour moi qu'est ce que ça change ou pour le dire différemment quand et combien parce que ce que disait ce que disait renault c'est que l'on avait retenu 64 ans mais comme il ya de mémoire quatre personnes sur dix qui n'iront pas jusqu'à 64 ans et alors on peut vous dire en général avant de partir à la retraite pour pouvoir partir en retraite c'est pas une séance de vie non 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 mais bien sûr mais donc dès lors la vraie question que chacun se posait mais pour moi qu'est ce que ça change et donc l'intérêt de l'outil de simulation c'est que ça permettait d'apporter une réponse personnaliser tout régime de retraite confondue gratuite et donc de permettre à répondre à des questions mais mais pour moi finalement quelles sont les nouvelles conditions voilà comme le disait renault à partir de l'information disponible effectivement l'information sur l'étude que nous l'avions pas encore mais au moins ça permettait de donner une première information dès le lendemain aussi avec renault on a fait notre on fait depuis depuis un certain nombre d'années ce qu'on appelle les rendez vous de la retraite qui sont des journées portes ouvertes où nos deux deux réseaux sont mobilisés et on a proposé cinquante mille rendez vous 50 mille rendez vous entre le mois de juin et là on en propose de nouveau la semaine prochaine pour ceux qui connaissent pas on vous invite aussi au rendez vous de la retraite avec renault si il ya plus de place là où vous êtes n'hésitez pas à prendre à prendre rendez vous pour les semaines suivantes et donc là c'était aussi une manière de répondre à la question personnalisée et l'une des grandes surprises des journalistes qui s'attendait à ce que cette réforme soit compliquée en fait ils sont venus en agence qu'est ce qu'ils ont vu ils ont vu des personnes qui étaient globalement sereins qui se posaient des questions sur leur situation et donc pas des assurés qui était interrogatif ou agressif qui venaient nous voir pour une réponse personnalisée et comme on avait fait un grand travail de formation de nos équipes pas nos équipes ça avait apporté une première réponse je crois que ça c'était un élément important de se dire finalement la force de gérer et notre raison d'être c'est de pouvoir apporter une réponse personnalisée et le paradoxe c'est quand en apportant une réponse personnalisée ici et maintenant on redonne confiance dans le collectif et dans l'avenir un dans votre débat tout à l'heure mais l'incertitude sur l'avenir globalement quand les gens viennent nous voir dans dans les rendez vous quand on leur demande de nous évaluer je sais pas si tous vos auditeurs sont 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 familiers de ce qu'on appelle les indicateurs de satisfaction qu'on appelle nps net promoter score quand on a quand on a un nps positif on est content nous on a nps de 80 80 sur 100 donc ça traduit aussi la capacité des collègues des deux réseaux à pouvoir apporter une réponse personnalisée où on internalise la complexité parce que les gens qui viennent nous voir ils veulent pas qu'on leur récite une réglementation ils veulent savoir pour eux étant donné leur parcours qu'est ce que ça change et je crois que c'est que cette question là par les outils de simulation par la capacité à répondre et en digital et en personnel c'est la capacité de nos organismes à pouvoir répondre à chacun d'entre nous sur pour moi finalement quand et combien parce que la question qu'on se pose tous en retraite quand est ce que je pourrais partir et combien j'aurais ou combien et quand si vous avez d'abord un objectif de pouvoir d'achat en retraite alors l'agir carco à une spécificité c'est qu'elle n'a pas de cog exactement c'est sûr que c'est surprenant oui ça viendra dans les sourires renouvelard vous vous avez une cog et donc quels sont les principaux éléments qui dans cette cog accompagne la réforme des retraites mais au delà de la réforme des retraites l'amélioration du service des retraites après françois-xavier nous dira ce qu'il fait lui aussi mais sans cog la tueur d'abord les cog ces conventions d'objectifs et de gestion pour cinq ans c'est un très bel instrument c'est un très bel instrument de pilotage un très bel instrument de transparence vis-à-vis à la fois des points publics des conseils d'administration et ça donne une stratégie une visibilité à cinq ans qui est particulièrement clair parce qu'on met face à face finalement les ambitions de service public et puis les moyens qu'on se donne pour tenir ses ambitions alors je crois que j'ai plein de slides en retenir qu'une pour souligner en quelque sorte alors une cog c'est aussi plein d'indicateurs c'est pas le côté le plus que l'amour des cog et une infographie très sympathique mais parmi les indicateurs les quelques-uns qui à mes yeux pour moi incarne le sens qu'on a voulu donner à cette à cette contractualisation le premier on évoquait le sujet des rendez vous on sait que les français veulent nous voir ils veulent nous voir de plus en plus les français nous aiment c'est une bonne nouvelle il faut qu'on les aime en retour on faisait 350 mille rendez vous en 2022 je vais en faire 450 mille en 23 je vais en faire un million en 2027 les français veulent nous voir là dessus finalement nos concitoyens sont les donneurs d'ordre s'ils veulent avoir un rendez vous personnalisé face à face venir en agence venir en nous rencontrer et on sent ce besoin de service public ce besoin du dernier kilomètre qui sont d'une réactivation un réenchantement du service public il ya dix ans ce besoin était beaucoup moins criant qui a eu des changements de comportement sans doute lié à à la fois au mouvement dit des gilets jaunes sans doute lié à la crise sanitaire mais en tout cas il ya cette attente très forte des français on a maintenant un petit outil très simple qui va mettre prendre rendez vous en ligne et bien l'idée c'est que l'offre dépasse largement la demande donc fois deux un peu plus que fois deux en termes de rendez vous deuxième sujet qui est un sujet assez classique sur lequel on se fait un peu éreinter c'est les délais de traitement schématiquement je viens d'un monde où on mettait six mois à calculer une retraite on est passé péniblement à quatre mois contraints et forcés pour pour être transparent on était à six mois on est passé contraints et forcés du fait d'un décret à quatre mois en 2015 on a du mal à terminer quatre mois et puis la coche qui s'achève on est passé à peu près autour de deux mois et demi trois mois l'idée c'est tendre vers les deux mois alors ça a l'air de rien mais passer de six mois à deux mois ça veut dire changer absolument tout votre modèle de production c'est à dire changer absolument toute la manière de rendre le service public parce qu'en deux mois moi je sais pas faire des opérations je reconstitue à fond la carrière j'interroge l'employeur je vérifie s'il ya des enfants je reconstitue l'ensemble de la vie de la personne qui me ce qui m'est utile pour quelqu'un une retraite et puis je la mets en paiement et je est dans les délais donc pour réussir à tenir les deux mois il va falloir que qu'on modifie en profondeur notre offre de service et notamment tout ce qui est vous avez des enfants vous avez un service national vous avez une carrière tout ça se soit complètement fiabilisé bien avant le départ à la retraite et c'est lié directement au troisième point c'est le côté bas si je veux réussir ça il faut que enfin je devienne une caisse de retraite et pas uniquement une caisse très tournée vers les 55 70 ans et que du coup à 35 ans j'ai cherché les actifs pour leur dire venez compléter votre carrière avec avec nous aujourd'hui on le fait de manière homéopathique à 50 mille l'idée c'est de faire x10 c'est à dire que finalement là aussi on soit un service public très largement ouvert aux actifs même aux jeunes actifs on a toujours dit qu'on l'était mais là il faut plus seulement des déclarations d'amour il faut des preuves d'amour quatrième point je vais aller assez vite rassurez vous c'est le non recours alors le non recours là aussi le aller vers etc ça fait des années qu'on en parle ça fait des années qu'on le fait on fait des tas de choses très bien des détections du croisement de données du petit sms qui va bien ben là on veut passer à l'échelle sortir de la phase expérimentale chouette efficace sympathique mais encore un peu brouillonne et surtout numériquement peu significative là aussi une fois d'ici avoir fait 500 mille opérations de non recours de contre le recours en 2017 surtout qu'on a un petit sujet commun avec l'ensemble des régimes de retraite c'est qu'il ya des gens qui ne demandent pas leurs droits propres ils ont cotisé et ils oublient de les demander alors c'est souvent du 20 30 40 euros alors quand on voit les preuves les tensions qu'on peut avoir actuellement sur le pouvoir d'achat c'est insupportable de se dire qu'il ya des retraités aujourd'hui qui ne touche pas 20 30 40 euros de tel ou tel régime donc là on va les chercher évidemment en priorité et enfin dernier point deux derniers points pardon je voulais je vous en épargne certains lutte contre la fraude lutte contre la fraude lutte contre la fraude on sait même si on est moins exposé que d'autres branches à la fraude parce qu'on repose sur la cotisation on sait qu'il ya quand même régulièrement des personnes qui notamment sur les prestations sous conditions de ressources tentent de se servir dans la caisse alors qu'ils n'y ont pas droit on a redressé 150 millions en 23 continuer à augmenter ces métriques même si chaque million gagné est un effort de plus je vais évidemment devoir augmenter les effectifs mais ça fait partie aussi de cette crédibilité de notre système de retrait et enfin le dernier point mais ça c'est évidemment je pense en facteur commun à tous les services publics c'est certain à tout le corps social je l'espère c'est évidemment réduire drastiquement notre empreinte carbone j'ai pris l'exemple de l'énergie mais c'est là dessus évidemment au delà de l'énergie une réduction drastique notre empreinte carbone faut jamais oublier une réalité c'est que en gros un français aujourd'hui c'est un peu moins de dix tonnes de d'émissions de co2 sur ces dix tonnes et 1,7 tonnes qui sont liées ce qu'on appelle les communs c'est à dire en gros les services publics les transports les machins les hôpitaux du coup si on veut qu'ils passent à deux tonnes ce qui est la cible pour tenir à peu près à peu près les accords de paris il peut pas passer à deux tonnes si dedans il ya 1,7 tonnes et le service public parce que malheureux les 0,3 tonnes même en cultivant les tomates de son jardin en mangeant que ça et en et en s'habillant avec les feuilles de ce tomatier ne tient pas non je que je vais je plaisante mais je plaisante qu'à moitié le oui par s'habiller je sais pas si des feuilles tomatier sont très pratique mais voilà c'est du coup là dessus ça veut dire que sur les communs il faut qu'on fasse un effort considérable parce que c'est cet effort à la fois qu'on fait pour la planète et qu'on fait pour que chacune et chacun d'entre nous on tienne individuellement ses objectifs voilà les les du teasing sur la sur la la coche que vous trouvez en long en large en travers en résumé en complet etc sur internet bien entendu alors je propose qu'on conserve votre slide pour qu'on même remettre votre slide et peut-être françois exélie pouvez vous nous dire non pas une lecture critique de la cog bien sûr mais du côté agir carco du côté des gps est ce qu'on a exactement ce même type d'objectifs quels sont les objectifs que vous vous donnez sur les années à venir sur ce grand dossier de la gestion du service de retraite complémentaire et le temps que vous fassiez tout ça mais je sais que de pub d'abord pour retraite et sociétés qui est la revue de la clave et qui a fait entre autres un dossier sur le non recours aux retraites et qui est assez captivant je le dis rapidement c'est parce que généralement on pense qu'aux rsa aux prestations d'aides sociales et comme vous l'avez évoqué ce sujet du non recours est un sujet bien décortiqué par la maison et ensuite puisque le sujet du dernier kilomètre si vous vous embêtez ou si vous voulez lire de la belle littérature du droit le dernier rapport de la étude annuelle du conseil d'état porte sur la mise en oeuvre des derniers kilomètres et vous avez des illustrations dans tous les domaines de l'action publique voilà bonne pub fait du côté de la gire carco alors alors nous n'avons pas de coge mais nous avons des contrats d'objectifs et de moyens d'école ah bah voilà donc vous voyez donc finalement j'allais dire il n'y a pas un droit à la coge opposable enfin on a le même sujet on a nous on a effectivement des contrats d'objectifs et de moyens depuis près d'une quinzaine d'années qui ont eu qui portent des enjeux d'efficience à la fois d'amélioration la qualité de service et de réduction de nos coûts de gestion puisque globalement et c'est comme ça qu'on a c'était l'un des l'un des l'un des objectifs c'était à la fois et souvent dit on n'arrive pas à à la fois améliorer la qualité de service et réguler entre qui et qui sont signés alors ils sont alors le cadrage financier fixé par les partenaires sociaux quand ils négocient dans la négociation dans la négociation qu'ils viennent de conclure ils ont fixé le cadrage financier sur les quatre ans à venir comme ils avaient financé ensuite ils sont déclinés au sein du régime entre la fédération agir carco les caisses de retraite complémentaires qui sont localisées dans les gps quand on en fait le bilan on a fait les gps c'est les groupes de protection sociale c'est vrai c'est un système qui permet de nous repérer à vélo voilà 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 merci alors vous n'avez fait ça tous par coeur 95% des gens aussi bien sûr là mais les 5% sont contents et donc ce qui est fait c'est c'est vrai que si je dois donner un chiffre d'un bilan on a réduit comme cela d'un tiers nos frais de gestion entre 2014 et 2000 et 2022 on a on a réduit de 700 millions d'euros annuels nos frais de gestion on a unifié le système d'information on a digitalisé la relation client et c'est vrai que la période qui s'ouvre à venir elle est encore plus alors bon chez nous on dit client alors je sais que parfois le monde peut faire réagir en disant ah mais c'est un régime obligatoire le mot client pourrait être perçu comme un gros mot non pas l'agir carco le mot client c'est notre origine d'entreprise et c'est surtout on doit mériter la confiance doit mériter la confiance et on a toujours à l'esprit que un organisme qui oublie le service qu'il doit ses assurés un jour les organismes peuvent oublier les assurés peuvent même oublier l'organisme je pense à certains organismes qui ne sont plus là pour en parler donc c'est aussi une manière de dire c'est pas parce que c'est obligatoire qu'on ne doit pas mériter la confiance d'où le mot d'où le mot client et donc nous avons des enjeux majeurs à la fois d'économie d'efficience qui sont à la fois sur sur la question du nombre d'augmenter le nombre de rendez vous on a aussi revu notre organisation on a maintenant ce qu'on appelle une on a l'idée d'avoir un interlocuteur tout au long de la vie pour les personnes puisque quand on est client dans un régime de retraite on est client 75 ans à 40 à 45 ans de vie professionnelle 25 ans de retraite en moyenne donc si on veut c'est ce que disait renault la caractéristique des régimes de retraite c'est qu'historiquement ils sont trop tournés vers la retraite et pas assez tournés vers leurs cotisants or un régime en répartition ça marche si les cotisants ont toujours des raisons de cotiser ça le risque c'est toujours de c'est d'oublier c'est penser que parce que c'est obligatoire il faudrait pas entretenir donc on a aussi des enjeux majeurs de services aux actifs qu'on va en partie conduire ensemble puisqu'on a des enjeux à partir de 2025 de mettre ensemble la mettre à jour la carrière des mettre à jour la carrière des actifs d'avoir une vision unique de la carrière pour l'avenir et donc de pouvoir effectivement travailler là dessus la différence que nous avons un petit peu par rapport au régime général c'est que nous sommes un régime contributif donc nous n'avons pas de prestations sous conditions de ressources nous n'avons pas de prestations sous conditions de territorialité donc les logiques de lutte contre la fraude que nous avons se joue nécessairement sur des problématiques beaucoup plus différentes parce qu'effectivement c'est les deux grosses que dit très bien la cour des comptes dans un de ses rapports en disant ça c'est dessus n'existe pas l'autre point c'est qu'on est un régime contributif en points donc la caractéristique d'un régime contribuant contributif en points c'est que vous mettez à jour la carrière au fil de l'eau en fonction de la valeur de l'année donc ce qui fait que quand on c'est là l'une des différences et c'est là dessus qu'on veut travailler ensemble c'est-à-dire nous on n'attend pas la fin de la vie professionnelle pour savoir pour mettre à jour une carrière puisque chaque chaque année elle est portée au compte on n'a pas le temps de redévelopper ça mais donc voilà donc on est globalement sur des enjeux d'efficience de qualité de service d'être plus proactif et c'est ce qu'on disait tout à l'heure et d'allier chaque fois le digital et l'humain plus on fait de digital puis on a besoin d'humains et ça c'est vrai dans tous les secteurs d'activité dans tous les secteurs d'activité donc c'est aussi cette capacité à être présent dans les territoires cette capacité aussi là là on n'a pas le temps de développer l'action sociale mais aussi art mieux articuler le service retraite et le service d'action sociale parce qu'à la fin sont les mêmes bénéficiaires et souvent on a eu des organisations un peu cloisonné on parlait de la retraite d'un côté de l'action sociale de l'autre or l'assuré est unique le client est unique donc c'est aussi comment on est capable de proposer une prise en charge globale de la personne alors est ce qu'on peut aborder cet autre sujet que vous avez proposé qu'ils sont fait que celui des sentiers communs vous en avez plein et quels sont les chantiers en commun sur lesquels dans les mois années qui viennent on va beaucoup progresser être renault pour débuter oui alors il ya déjà les sentiers qui sont communs et élaborés ensemble soit à deux soit surtout avec l'ensemble des régimes qui est finalement tout l'aspect front office on demande sa retraite en un clic pour la knave la gire carco et tous les régimes et ainsi de suite donc là tout ça s'est déjà fait c'est mature la forme le droit à l'information tout ça c'est très mature là du coup on va attaquer deux falaises et deux falaises en même temps parce que on est on est ambitieux que sans doute nous assurés le veulent je pense aussi nos partenaires sociaux la première falaise c'est la falaise de la carrière françois que j'avais le disait la carrière nous évidemment comme on est le régime général c'est nous qui portons tous les aléas de carrière donc évidemment on reçoit les informations au fil de l'eau sur la cotisation c'est facile mais le côté ah oui j'ai été sapeur pompier volontaire pendant quinze ans c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas une information vous avez directement des scènes or il ya une partie de ces aléas de carrière qu'on a en commun le chômage la maladie et donc l'idée c'est fondamentalement de pouvoir sur ces aléas communs faire de la fiabilisation au fil de l'eau conjointement pour éviter finalement le paradoxe d'aujourd'hui qui est que si vous voulez signaler à vous je viens mais que signaler que vous avez été au chômage il ya douze ans vous allez devoir le signaler m'envoyer un magnifique courrier en m'envoyant bulletin à sédic parce qu'à l'époque ça doit être encore la sédic et on voyait exactement les mêmes à françois-xavier scellerait et on va faire exactement le même acte de gestion c'est le rentrer dans votre carrière et puis rentrer le salaire de référence côté à gérard donc là faire ensemble c'est ça semble une bonne idée à terme de qualité de service en termes aussi d'efficacité déficience de gestion deuxième falaise c'est la falaise de l'action sociale aujourd'hui on a une action sociale qui tourne à peu près vers les mêmes publics qui est coordonnée coordonnée de loin quand de loin c'est à dire qu'en gros regarde ce que fait l'autre pour éviter de faire deux fois la même chose pour éviter d'apporter à la même personne deux fois un repas ou de lui proposer deux fois la même sortie le même jour parce que sinon la personne étant unique donc c'est de la coordination par défaut là on souhaite plutôt pousser et les partenaires sociaux ont très bien poussé aussi nous on nous ont challengé c'est une bonne chose faire la coordination non plus par défaut mais faire la coordination d'attention je dirais ce qu'on pourrait pas en fait avoir une approche plutôt en termes de bouquet de service et donc là dessus il ya un vrai très joli chantier à ouvrir notamment sur tout ce qui est tout ce qui est le collectif collectif et les ateliers bien manger bien nourrir enfin bien enfin tout ce qui tourne autour du bien vieillir et puis y compris sur sur l'individuel par exemple faire une combinaison ben moi je vais m'occuper de l'aide individuelle à la personne et françois-xavier va s'occuper du portage de repas ou l'inverse ou françois-xavier par exemple fait très bien tout ce qui est sorties à deux courses etc pourquoi moi j'irais proposer les sorties des deux courses pourquoi est-ce qu'on pourrait pas une offre conjointe au vu des fragilités de la personne et réponse de la personne il s'agit pas de créer un bouquet de créer depuis paris par papa par des technos qui dirait bon vous avez besoin de ça parce que c'est validé par la cnav et l'agir carco mais vraiment d'adresser une réponse commune on est dans les premiers pas on est déjà posé l'intention et la gouvernance ce qui est un genre une bonne manière d'avancer parce que parfois on pose que la gouvernance on pose que l'intention là il ya l'intention la gouvernance j'ai pris à la falaise à grimper mais mais là dessus on a des collectifs hyper engagé sur le sujet sur l'action sociale alors justement sur pour dire un petit mot moi j'ai un repère à l'esprit 500 millions d'euros du côté régime général du côté de l'ensemble des caisses de retraite agir carco je sais pas ce que c'est le 340 millions d'euros vous êtes à peu près à la même hauteur voilà mais c'est peut-être plus compliqué pour vous parce que bon là la fédération a certainement des orientations d'action sociale mais chaque 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 caisse assez alors on a 50% de ce qu'on appelle de socle commun harmonisé et surtout l'enjeu qu'on a mais l'évoqué renault c'est un enjeu de passage à l'échelle savez le risque de l'action sociale pour nous c'est quand c'est comme la question du recours aux droits c'est qu'avec comme l'avait dit la cour des comptes quelques années c'est mais en fait est-ce qu'on a 14 millions 15 millions 16 millions de retraités bon est-ce que l'ensemble des retraités concernés notamment ceux qui en ont besoin en connaissance cela connaissance et après ce que nous proposons ce que ça peut permettre de répondre à la somme des personnes l'un des enjeux majeurs sur l'action sociale c'est le maintien à domicile et la crise n'est pas dépassé par là je sais pas si vous connaissez peu de personnes âgées qui veulent terminer leur vie en ehpad j'en connais pas à l'inverse ce qu'on veut c'est rester chez soi le plus longtemps possible au mythologie sien y compris quand on est amené à perdre un peu son autonomie donc tout ce qu'on peut faire ensemble pour proposer au plus grand nombre de nos assurés un service d'action sociale alors je sais pas s'il est unifié en tout cas articulé harmonisé qui permet j'irai justement le passage à l'échelle permettra permettra j'irai de répondre à cette demande sociale majeure on a on a nous aussi on a aussi beaucoup investi sujet d'aide aux aidants il ya 10 millions d'aidants dans notre pays c'est aussi un enjeu majeur mais qui va de pair avec le maintien à domicile du grand âge du quatrième âge et c'est aussi l'un des points sur lequel après l'un des enjeux c'est véritablement de se dire comment dans le cadre d'un passage à l'échelle où souvent il y avait plein de belles choses en action sociale mais objectivement c'était réservé à quelques-uns c'est comment on est capable de le proposer à plusieurs dizaines de milliers plusieurs centaines de milliers quel que soit mon lieu de résidence que j'habite en corrèze ou à paris donc là c'est le chantier comme un action sociale que j'avais pas pensé au tout début mais vous avez bien dit tous les deux combien déjà entrepris on peut commencer à progresser les chantiers qui importe sur d'autres chantiers en commun par rapport à ce qu'évoquait ce que effectivement je pense que ce qu'on vit avec les les rendez vous de la retraite ce qu'on voit bien c'est que chaque fois qu'on est capable de s'articuler dans les territoires et ou dans des actions conjointes permet de démultiplier notre force ensemble et on voit bien et c'est là où je pense que là le fait de raisonner par le résultat et de dire mais finalement de plus en plus les collègues de des réseaux se connaissent dans le territoire et plus arriveront ensemble à bâtir des solutions territorialisées plus on en arrivera ce qui sont ces deux événements deux fois dans l'année les rendez vous de la retraite plus on arrive à faire ensemble des choses sur les salons des seniors plus on arrive à faire ensemble des actions communes sur les visites en entreprise plus on arrive à répondre à la question de départ pour beaucoup de français la retraite ça reste complexe pour beaucoup de français ils savent pas qui s'adresser et donc plus nous pourrons dans cette démarche proactive je dirais travailler de manière coordonnée plus nous pourrons répondre à cela il ya suffisamment de travail pour tout le monde on n'est pas dans un débat vous savez c'est toujours cette crainte oh mais si je le fais avec l'autre est ce qu'il va pas manger la laine sur le dos mais on dirait on a 80% de français qui sont à convaincre donc voyez ce travail là ce qu'on dit sur la question des actifs il est majeur donc la question simplement c'est qu'on a intérêt à le faire de manière coordonnée parce que c'est comme on dirait si on veut pouvoir avoir un impact collectif auprès de nos concitoyens parfait il ya une question pour vous vous c'est fx mais là la question est signée par un fa mais ça aurait pu être fx vous allez voir ça permet d'aborder l'actualité comment maintenir la gouvernance de l'agir carco et son parétharisme face à la revendication budgétaire de l'état qui convoit les réserves et pas seulement ajouterait je pour aller dans l'actualité qu'on voit que les réserves du régime complémentaire et alors là qui est un régime un modèle d'excellence de gestion dans l'histoire de l'agir carco où on a été créé en 1947 juste après juste après la sécurité sociale ceci n'est pas nouveau tous les cinq ans tous les dix ans tous les quinze ans ce sujet de deux comment dirais-je de de frottement avec la sphère publique c'est déjà c'est déjà déjà eu lieu et comme le sparadrap du capitaine et doc au delà de l'événement actuel ça se reproduira à nouveau chaque fois comment les partenaires sociaux ont répondu en deux en raisonnant par les résultats en donnant le coup de rein nécessaire c'est pas le débat des structures c'est pas le débat des moyens c'est leur capacité à piloter un régime de retraite dans la durée et en montrant que quand ils sont en responsabilité ils savent par la négociation obtenir des résultats je me caractéristique d'une négociation à l'agir carco même quand on n'est pas une organisation signataire c'est qu'il n'y a pas de manifestation à la sortie je pour vous dire pour avoir accompagné un certain nombre de négociations je pourrais en 2015 quand j'ai pris mes fonctions la presse titrait ce que l'agir carco va faire faillite et à l'époque on avait 5 milliards de déficit c'était ça le sujet de l'époque et donc il ya une longue négociation une négociation qui a ramené le régime à l'équilibre en 2019 par des décisions qui n'étaient pas faciles qui étaient la sous indexation des retraites pendant un certain nombre d'années et donc c'est en montrant leur gérer le gérer la qualité de leur pilotage c'est moins un sujet de la structure que la qualité du pilotage et moi je le dis souvent le drame de notre pays c'est de penser que seul l'état aurait le monopole de l'intérêt général c'est qu'au contraire plus nous aurons d'acteurs de corps intermédiaires qui porteront une part du bien commun du pays plus notre pays ira mieux et donc je pense que la mission que relève les partenaires sociaux depuis 76 ans c'est porter cette mission pour le compte des salariés du privé et en cela on est consolidé dans maastricht quand on a des bons résultats ça bénéficie je dirais à la situation des finances publiques de notre pays voilà juste un ou deux mots là dessus ou là du fait que je relève pas les termes de la question qui me semble inexa mais peu importe je sais pas pour être censeur de monsieur de monsieur et enfin ou madame est juste une forme de regret pour moi c'est que l'articulation l'articulation base complémentaire elle évidente c'est à peu près les mêmes assurés on a aussi dire qu'en tech qui nous complète enfin globalement c'est à peu près les mêmes assurés les mêmes assurés les mêmes prélèvements sur cotisation parce qu'au total les assurés payent sur leur salaire une part sur la la base d'une part sur la complémentaire jusqu'à 3000 euros on paye surtout la base ou la 3000 euros on paye surtout la complémentaire mais tout ça c'est du prélèvement enfin c'est romper des cotisations retraite et l'assuré que ce soit des retraites bases complémentaires et pourquoi il comprend rien au total enfin on se rappelle les cotisations retraite en gros c'est 30% 30% du salaire qu'on prélève l'un et l'autre sur le salaire pour garantir les retraites mon petit regret sur le sur le sujet je suis pas pour grand chose c'est que finalement autant on le voit en synergie de gestion en synergie de relations clients en synergie d'intention on construit des choses qui pour moi en beaucoup de sens on voit qu'en revanche en vision transversale base complémentaire on est finalement je pense un peu en retrait par rapport à la vision plus transversale qui peut exister la science maladie au b3 science maladie complémentaire c'est et là dessus je ne sais ce que je fais n'est pas ce que je n'ai pas politique c'est purement un constat est ce qu'on ne serait capable aujourd'hui de définir comme aujourd'hui parfois on peut dire ah ben ça c'est la part de la base c'est la part de la mutuelle sur les lunettes on peut faire de se dire finalement c'est quoi l'espace du 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 de l'obligatoire et du du de l'intérêt général au sens strict pur légal etc c'est quoi la part du complémentaire on a cette vision très je crois de manière plus nette entre mètres sur le risque maladie on l'a de manière beaucoup moins nette sur le risque sur le risque vieillesse ce qui du coup peut induire ce genre ce genre de débat entre d'un côté je parle même pas de bonne mauvaise gestion voilà pour le coup pour moi enfin on pourrait avoir ce débat mais 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 sur le côté qui paye quoi est ce que finalement il y en a un qui paye toutes les solidarités est ce que ça va payer toutes les solidarités est ce que machin est ce qu'on doit préviter la réforme de l'autre etc je me garderai bien de d'avoir une opinion sur le sujet mais c'est juste que pour moi ce côté visibilité c'est peut-être la réforme systémique il aurait permis feu la réforme systémique mais en tout cas ce côté visibilité base complémentaire est sans doute moins intuitif des rends la vue dans les polémiques une partie des polémiques c'était à c'est le lac nav qui va prendre l'argent j'ai demandé un mais en bas c'est la classe et les fonctionnaires je suis désolé alors là pour le coup il n'y a pas un fonctionnaire qui cotise à qui cotise à la classe en gros c'est le public qui va piquer au privé mais non c'est les mêmes c'est le même salarié avec les mêmes 28% qu'on se partage à part un peu inégal je le reconnais volontiers il nous reste une petite dizaine de minutes j'ai un message de service obligatoire vous avez un autre qr code qui s'est affiché vous pouvez l'employé pour pouvoir télécharger votre attestation de suivi et vous pouvez avoir aussi accès à un bulletin d'évaluation pour dire que nos deux directeurs généraux sont absolument formidables et les meilleurs orateurs de ces 14 séances et pourtant l'attestation de suivi ne donne pas droit à des trimestres de retraite ou à des points à gercard comme je précise qui c'est qui c'est qui c'est enfin bon une question à vous deux qui en résume deux c'est je vous la lis l'une des deux formulations pourquoi la demande de retraite n'est pas une formalité une formalité pardon acquise pour le futur pensionné c'est la question de l'automaticité de la fin de l'acquérabilité ce à quoi quelqu'un ajoute à quand la préliquidation à quatre ou cinq ans avant pour fluidifier comment faire pour encore davantage fluidifier voire même aller jusqu'à l'automatisation jésus stakine mais je savais pas que prendre sa retraite à un âge donné c'était obligatoire dans notre pays on n'est pas dans un pays de liberté chacun d'entre nous certes il ya un âge à partir duquel on peut partir moi j'avais compris qu'on était dans un pays de liberté et que et qu'à partir d'un âge légal chacun d'entre nous avait le libre choix voilà et donc le vrai débat derrière sur cette question de caractère automatique ou pas ça renvoie au caractère mais finalement on a supprimé dans le privé il ya 15 ans la mise à retraite d'office avant 70 ans donc ça serait est ce que ça veut dire qu'on serait en train de réintroduire une faute de mise à retraite d'office on l'a supprimé dans les régimes spéciaux voilà on a supprimé voilà donc c'est juste pour taquiner un peu mais derrière ça veut dire que on est on serait j'ai le sentiment qu'on est quand même tous globalement attaché à une forme de liberté à partir d'un certain âge parce qu'on est un régime obligatoire mais à partir de cet âge là chacun peut arbitrer en fonction de ses préférences personnelles entre le temps et l'argent vous réagissez de la même manière et la question de la préliquidation alors sur la préliquidation pour moi tout l'enjeu il ya deux sujets dans la question il ya le côté faire en sorte que le passage à la retraite ce soit encore plus simple ça ça veut dire qu'il faut qu'on ait travaillé la carrière en amont et ça pour le coup vous préférez que ça soit simple que ça soit complexe c'est une évidence et pour le coup donc ça ça bien sûr et ça fait partie justement de cette stratégie carrière d'avoir consolidé le plus en avant le plus en amont le plus en amont en revanche ça suppose nous on peut pas consolider tout seul je peux pas savoir combien d'enfants vous avez eu julien ni avec qui ça c'est il ya que vous qui le qui le sachiez il va falloir me le dire à un moment et donc voilà là dessus il ya de l'information qu'on va devoir récupérer auprès des assurés qui vont devoir nous accompagner là dessus pour pas attendre le moment fatiduque du départ à la retraite ensuite mais alors je rejoins à 200% françois-xavier l'histoire des réformes des retraites successives c'est l'histoire d'une extension formidable des âges de départ à la retraite la réforme actuelle a créé cinq nouveaux âges de départ à la retraite 5 non mais et alors ça on va se dire c'est la complication mentale vous pouvez partir depuis 55 ans en retraite anticipée si vous avez travaillé longtemps en étant en situation de travail handicapé vous avez quatre âges de départ de retraite anticipée carrière longue vous avez un âge de départ pour les invalides un âge de départ légal l'âge du taux plein la retraite progressive et j'en passe et des meilleurs mais ça c'est totalement je trouve cohérent avec cette cette ce que rappelait françois-xavier c'est l'idée non seulement on choisit on doit être éclairé conseiller le mieux possible et au contraire finalement la législation maintenant créer un continuum où finalement on peut choisir de partir de manière très progressive et de manière précoce à la retraite en consentant parfois avoir évidemment du coup une retraite un peu moindre ou choisir d'aller très très en avant et ça pour le coup c'est un dispositif auquel je suis très 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 attaché l'automaticité renverraient un signal je trouve vraiment mortifère au monde du au monde du travail je pense que la l'automaticité c'est pour moi quand on est dans une société où on est tous en plus en plus à il va falloir faire des choix personnels c'est pour ça quand j'évoquais le simulateur marelle il a autant de succès parce que ça permet d'avoir une réponse personnalisée et si j'étais un peu malicieux je crois comme aucun d'entre nous dans un costume marron je dis plus personne ne veut du costume marron taille 40 pour tous on veut tous faire des choix personnels en toute connaissance de cause j'ai rien contre les costumes marron c'est juste pour dire que dans une société qui est profondément individuelle que des régimes obligatoires basés sur la répartition c'est un collectif c'est une mutualisation on puisse proposer des choix personnels en toute connaissance de cause c'est aussi l'un des éléments de la confiance simulateur marelle alors grâce à mon petit exercice sur un échantillon bien singulier peut-être de d'auditeurs spectateurs qui sont plus jeunes on est à 40% des gens qui nous disent avoir fait leur simulation certains me disent avoir fait plusieurs fois aussi bon ben donc il y en a encore 60% qu'on doit convaincre allez au boulot voilà écoutez il va être temps de conclure cependant vous avez glissé une ultime question alors large dans laquelle vous pouvez plus ou moins vous exprimer en tout cas où il faut s'exprimer de façon extrêmement synthétique c'est la prochaine réforme des retraites que doit-elle contenir je pense qu'il ya savez de l'âme pas mille choses d'une part il faut banaliser le sujet je connais aucun pays au monde qui aurait fait une seule réforme jusqu'à la nuit des temps nous sommes des sociétés vieillissantes qui ont des problèmes à la fois de productivité et de natalité donc ce sujet reviendra il faut il faut le dédramatiser ce que vous savez on dit toujours améliorer une mer il y aura une réforme automatique et autres même les pays étrangers avec les stabilisateurs automatique dans la réalité ça marche pas c'est un choix éminemment politique et c'est normal que ça soit un choix politique donc elle arrivera dans quelques années et elle aura sans doute et ça renvoie nos discussions à la fois des éléments paramétriques parce que nous sommes de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps et puis des éléments alors je sais pas s'il faut dire le mot systémique et des éléments effectivement d'harmonisation de simplification voilà donc cet élément là après c'est une question que c'est une question d'équilibré entre les deux mais en tout cas vous savez on n'est pas débarrassé du paramétrique ce que je disais tout en proprement productif sur la productivité ce sujet là il est peu visible mais c'est un sujet qui est majeur au delà de la question de la pyramide d'agérance dans notre pays oui moi je trouve que l'honnêteté de la réforme qui vient de cette fin qui vient d'adopter c'est d'avoir un horizon de pilotage à 2030 c'est de sortir du côté oulala en 2100 d'abord en 2100 on sera sans doute pas très très frais qui en 2100 c'est pas un horizon de pilotage je suis désolé en 2100 qui serait capable de prédire la productivité la natalité le machin le truc finalement c'est un horizon de pilotage à 15 20 ans et du coup c'est assumé la noblesse du politique qui est en responsabilité en pilotage le politique parlement s'agissant du régime de base le politique partenaires sociaux s'agissant du régime complémentaire mais c'est aussi la noblesse et la responsabilité du politique plutôt que de 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 prédire quand en 2100 les courbes se croiseront en faisant en faisant du du patin à glace parce que les fondamentaux de 2100 sont encore aujourd'hui totalement inconnu si on se projette 40 ans en arrière il ya 40 ans on était le premier tgv et le début du minitel et donc déjà on voit que l'horizon de pilotage aurait été pas bon donc 15 20 ans c'est le bon horizon de pilotage ce qui suppose qu'il va falloir d'autres décisions pilotage je les connais pas mais ce sera d'autres de les mettre en oeuvre je pense obligé de conclure maintenant je dirais quand même que à l'horizon 2100 il ya une chose qui est claire c'est que tous les octogénaires de 2100 sont déjà nés puisqu'ils sont nés il ya moins de trois ans en revanche tous les petits enfants qui devront financer le système ils ont les enfants d'une dizaine d'années mais ils sont pas encore nés justement je lui rire il est encore temps pourquoi je disais pourquoi je dis ça je disais que pour moi il ya deux débats qu'on n'a pas suivi je conclue dans un inscrivez-vous vous faites vos simulations et fait des enfants le débat de la productivité le débat de la baisse de la natalité vous avez vu les chiffres de l'insee quelques jours en huit ans on a perdu 100 mille naissances par an sans on faut revenir aux fondamentaux d'un régime en répartition et donc se dire que 100 mille naissances par an au bout de 20 ans ça mais ça fait 2 millions de personnes en mois donc c'est juste de se rappeler vous savez on peut avoir plein de choses sur des cotés mais revenir à des fondamentaux sur la natalité la démographie et l'économie c'est quand même ça la robustesse de la répartition voilà ce que disent les responsables des retraites faites des enfants ça fait des cotisants bon nous sommes au terme de ce moment donc d'abord de cette séquence et vous ne le voyez pas mais les gens se lèvent derrière leurs écrans et sont en train d'applaudir comme un match de rugby en tout cas plus sérieusement moi je vous remercie vivement pour la qualité de cette discussion à la fois sur le système de retraite dans son contenu sa philosophie et surtout sur ses perspectives concrètes comme nous terminons notre quatorzième session c'est la fin de cette université de rentrée de la protection sociale on baptise nos grands dossiers de la protection sociale l'université de rentrée de la protection sociale nous avons eu en moyenne 300 personnes qui nous regardaient c'est quand même pas mal ce qui fait que le numérique nous permet de toucher plus de personnes que si nous étions autour d'une table vous aurez la possibilité d'avoir accès au replay de ces sessions c'est inscrit maintenant dans internet pour l'éternité au moins jusqu'à 2100 merci à tous les techniciens quand même qui ont fait fonctionner tout cela parce que ça n'est pas rien vous pouvez si vous l'avez pas encore fait vous abonner à la lettre d'information de l'en3s qui entre autres choses vous dira comment vous inscrire à toutes les activités de cette formidable école et notamment au prochain gdps l'an prochain d'ici là cotisé on 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 on